Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Adam Akone, effectivement, le président de la République est arrivé devant le lycée Mamie Adjoua. Il faut rappeler que c'est juste non loin de la place publique. Le président de la République reçoit les honneurs du chef d'état-major général de l'armée. Le président de la République reçoit les honneurs du chef d'état de la République. Le président de la République. Le président de la République. Le président de la République qui s'est incliné devant le drapeau de l'état. Après l'exécution de l'île national, le président de la République va donc prendre place en pareille circonstance à bord de son commande car. Le lieutenant-colonel Blé, mais il ne sera pas seul, il sera avec le chef d'état-major. Le général des armées, le général de corps d'armée Nassina Dumbia. Et donc, à bord de son commande car, ils vont passer l'ensemble des troupes en revue. Voilà, donc c'est vraiment un pas cadencé. Oui, c'est un moment solennel. Le chef de l'état étant le chef suprême des armées, il passe en revue les troupes. Et ces troupes-là lui rendent les honneurs qui sont dus à son rang. Et on entend aussi ces coups de canon. Il y en a 21. Oui, les 21 coups de canon qu'on entend en ce moment pour marquer vraiment la solennelité de l'événement. Et c'est une tradition dans la vraie. Qu'est-ce que ça signifie ? Les 21 coups de canon, c'est des traditions militaires en de pareilles circonstances pour donner toute la solennelité à un événement. Et dans le cas précis, à l'occasion de l'an 62, la fête de l'indépendance. Le président de la République qui continue la revue des troupes. Des troupes, oui. Voilà, accompagné de beaucoup, beaucoup d'ovations du public, évidemment, qu'on peut entendre. Ça me marque. Et à la fin de la revue, on aura certainement le commandant des troupes qui va lui rendre ses honneurs. Et il va indiquer la composition de l'ensemble de ces éléments. Tout à fait. Tout à fait. À la fin de la revue, il va se présenter et lui demander l'autorisation de commencer, effectivement, la cérémonie militaire. Et c'est à ce moment-là qu'on va décliner maintenant les différents tableaux qui vont meubler le cérémonial militaire du jour. Et ça se voit que ça aussi, ce sont des étapes, ce cérémonial militaire, qui prennent beaucoup de temps en matière de préparation, au niveau des militaires, évidemment. Oui, c'est très important d'aller à la perfection lorsqu'il s'agit d'un cérémonial militaire. Alors qu'on voit dans le ciel les coups de canon. Et donc, c'est vraiment beau à voir. Et donc, je disais tantôt, avant d'en arriver là, il y a eu un comité d'organisation qui a été mis en place. Et ça a commencé tout d'abord par des répétitions au sein des corps, des unités constituées. Ensuite, l'ensemble des troupes défilantes s'est déportées sur le plateau nord à Kuedo pour défiler en grandeur nature. Et plus récemment, sur la place Jean-Paul II. Le président de la République est au niveau de la tribune parce que la place Jean-Paul II a été aménagée pour. Donc, on a cette tribune à l'image des stades qui permet à toute la population, à ce public qui a effectué le déplacement, de mieux voir la scène du défilé. Et c'est assez nouveau que se trouve le président de la République. Donc, on est vraiment plus loin de la loge officielle. Alors que le véhicule, le commande-c'a continué d'avancer à part cadencer au son de la musique. C'est ça. C'est vrai que c'est le défilé militaire. Mais si on se rapporte au thème de cette année, qui est lien, faute de défense, sécurité, population, socle, la résidence nationale face au nouveau défi sécuritaire, il faut qu'il y ait une symbiose entre la population et son armée. Et c'est ce qui est matérialisé par, vous voyez, les applaudissements, les cris au passage des revues du président de la République. Et on verra également que des civils, cette année, vont défiler. Certainement, ça entre dans le cadre du thème en 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça rentre parfaitement dans le thème. Parce que dans le contexte sécuritaire particulier dans lequel nous vivons, il faudrait qu'il y ait une synergie d'action entre les forces de défense de sécurité et les populations. Il faut rappeler qu'avant cette cérémonie qui se veut festive au populaire, il y a eu deux années auparavant, une célébration qui a été beaucoup plus sobre du fait de la pandémie à coronavirus. Et donc, on reprend un peu le cérémonial, vraiment grandeur nature, en symbiose avec les différentes populations. Je rappelle que pour cette année, deux chefs d'État sont invités. Le Libéria, le Libéria qui est l'invité, dont le président est là, Georges Pongweya, président de la République du Libéria. Le Libéria qui est un État, évidemment, de l'Afrique de l'Ouest, est plus de 110 000 kilomètres carrés, colonisé en 1822 par l'American Colonization Society. Donc, Georges Pongweya qui est là. Il y a également le président Bissau guinéen, Omar Ossesoko Mbalo, président en exercice de la CEDEAO. Également invité ici à Yamoussoukou, le Libéria qui a des troupes pour le défilé militaire. Oui, le Libéria est présent en qualité d'invité d'honneur. Et cette invitation répond au fait qu'il s'agit ici de magnifier et consolider la parfaite coopération qui règne entre les deux armées. Nous avons des défis sécuritaires communs à nos deux frontières. Et donc, il est important pour aller dans le sens de ce qu'un pays ne peut pas faire face seul aux menaces sécuritaires de notre temps. Il est important qu'on puisse regarder dans la même direction pour faire face à ces différentes menaces. Alors que la prison, le Libéria... Oui, alors que le commande car s'est immobilisé, et que le président de la République et le chef d'état-major général des forces armées ont pu donc descendre. Le commande car va continuer son chemin. Oui. Le président de la République va saluer ses invités d'honneur, dont on parlait à l'instant, le président Wopong Ouya, du Libéria, et Omar Ossesoko Mbalo, de la Guinée-Bissau. Omar Ossesoko Mbalo, qui a été élu le 27 février 2020, président de la République, et lors du dernier sommet de la CEDUAO, a pris les rênes de l'organisation ouest-africaine, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en qualité de président en exercice. Sur la question de la présence du Libéria, là, je trouve que le Libéria va défiler en tête, et avec la compagnie Bravo, et là, en ce moment, c'est le chef d'état-major du Libéria qui vient d'être salué par le président de la République. Et dans ce détachement, Bravo a été conduit par notre ambassadeur au Libéria, et les attachés de défense au Libéria également. Alors, quand on voit le nouveau président, disons le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Brou, qui est également ici à Yamoussoukro, le ministre d'État Gilbert Kafanakone, la ministre d'État Kandia Kamara, des membres du gouvernement qui sont là. L'ancien chancelier. Oui, l'ancien chancelier. Oui. L'ancien chancelier qui est là. Et c'est vraiment une occasion que toute la Côte d'Ivoire voudrait bien immortaliser tous les Ivoiriens, ses personnalités. Le maire de Yamoussoukro, juste avant lui, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, le non-sapostolique, le corps diplomatique, qui est représenté. On a entendu l'ambassadeur du Maroc au micro d'Alexis Woudraogo tout à l'heure. Et juste avant lui, à ce même micro d'Alexis, on a également entendu l'ambassadeur des États-Unis, qui se réjouissent évidemment de cette célébration, avec ce caractère, mais c'est un caractère particulier, en tout cas pour ces dernières années, puisque la dernière célébration, hors d'Abidjan, hors du Carré présidentiel, c'était en 1979 à Catiola. Et cette terre qui souffle déjà, on peut le dire, de ces fêtes tournantes, avec ce qu'il est donné de voir, à l'occasion de l'an 62 à Yamoussoukro. L'an 62, ici, à Angokro, ce poste colonial depuis 1906, qui est devenu sous-préfecture ensuite. Et aujourd'hui, la capitale politique administrative de la Côte d'Ivoire. Chaleureuse salutation entre le président de la République et l'ancien vice-président Daniel Cablan-Duncan, présent à cette célébration, et son épouse. Je pense qu'avant de recevoir les honneurs du commandant des troupes, le président de la République va saluer ses invités avant de revenir. Tout à fait, ça donne le temps aux troupes de se mettre en place. Donc il y a une parfaite synchronisation. Le temps de permettre au président de la République de s'installer. Les troupes, là en ce moment, vous ne les voyez pas à l'écran, mais les troupes déjà se préparent à se mettre à leur position d'attente pour pouvoir, une fois que le temps est donné, pouvoir défiler vraiment en parfaite symbiose. Et vous avez dit qu'on va démarrer tout à l'heure avec le Libéria. Oui, bien avant le Libéria. Mais bien avant... Voilà l'intérêt de l'hymne national qui sera exécuté par les formations musicales des armées, de la police nationale, de la gendarmerie nationale. C'est vraiment l'intérêt de l'hymne national qui sera chanté. Et cette année, l'accent est mis... Il y a un accent particulier sur le matériel militaire. C'est annoncé qu'on verra une sorte de démonstration de notre bien matériel acquis. C'est ça. Pour parler du matériel, je dirais même que si on se replace dans le cadre même des célébrations des fêtes nationales, là en ce moment, le commandant des troupes se présente au président de la République. D'accord. Voilà. Oh, il a fini. Excellences, Messieurs le Président de la République, chers suprêmes des armées, nos honneurs vous ont été rendus par la musique de la gendarmerie nationale, la musique des forces armées, la musique de la police nationale, du drapeau de l'État et sa garde, d'un détachement des forces armées du Libéria, d'une section de l'école militaire préparatoire technique, d'une brigade de l'académie des forces armées, d'un peloton de l'école des jeunes amies d'Abidjan, d'un peloton de la jeune amie territoriale, une section de la Méditerre, une section de la Méditerre, une section de la Marine nationale, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, une section de la police nationale, une section des forces officielles, une section de la Garde républicaine. L'ensemble, aux ordres, du général de brigade Chéri-Coussman, sous cet état-major de la militaire, commandant des troupes séjour, à vos excellences, monsieur le président de l'Afrique, chef suprême des armées. Le commandant des troupes va monter dans son véhicule de commandement, et vous asseoir. Je rejoins son emplacement pour défiler en tête des troupes. Excellences, monsieur le président de la République, chef suprême des armées. Excellences, monsieur le président de la République de Guinée-Bissau. Excellences, monsieur le président de la République du Libéria. Mesdames et messieurs, honorables invités, La cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2022 du défilé militaire est placée sous le thème « Liens, forces de défense et de sécurité, population, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires ». Ce thème transpose la qualité de la relation idéale entre les hommes et les femmes en charge de la sécurité des populations et ses dernières premières bénéficiaires. La célébration enregistre en qualité d'invité spéciale la participation d'un détachement des forces armées libériennes, affirmant ainsi la qualité de la coopération militaire avec ce pays voisin, En outre, le défilé voit la participation de la jeunesse étudiantine à venir du pays à qui incombera la tâche de relever les défis futurs. Enfin, la parade est ouverte au district pour symboliser l'union dans la diversité traite les caractères distinctifs de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'exécution du défilé militaire par l'ensemble des forces de défense et de sécurité se fera en l'absence des 49 telleurs détenus pour avoir répondu à une invite à la solidarité internationale aux côtés d'un pays à la recherche de la paix et de la sécurité. Ces forces ont toute confiance dans la réussite de la médiation en cours et qui visent à obtenir la libération de leurs frères d'armes. Ce défilé se fera aussi en leur honneur. Mesdames et Messieurs, à événements exceptionnels, dispositions exceptionnelles, avant l'ouverture de ce défilé aérien, pédestre et motorisé, le cœur des armées permettra d'entendre l'intégralité des lignes nationales de la Côte d'Ivoire dont l'exécution publique est généralement réduite à 90 secondes en raison des contraintes protocolaires. Et en clôture de ce défilé, une possession des 28 groupes porteurs présentera les potentialités économiques et la richesse culturelle des 14 districts de la Côte d'Ivoire une démonstration des sauts en parachute est prévue en toute fin de cérémonie. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comme annoncé de l'entame, à présent, l'intégral de l'hymne national, il est exécuté par l'information musicale des armées, de la police et de la jeune mairie et du cœur des armées. Nous vous prions en cette circonstance particulière et pour la disposition pratique de bien vouloir rester assis. On l'a rappelé, avec le cœur des armées, la musique des forces armées du Côte d'Ivoire, la musique de la jeune mairie et de la police en ouverture de ce défilé militaire et des civils. Les musiques militaires donnent une face aux cérémonies militaires. Généralement, travers les escroades, les parades, les défilés. Et là, pour l'occasion, comme ça a été annoncé tout à l'heure, on va écouter le cœur de l'armée. C'est des gens qui vont chanter. Ils sont en train de se mettre en place là présentement pour pouvoir entonner l'intégralité et vraiment de l'hymne national. L'hymne national qui a cinq... En une minute 30. Voilà, en une minute 30. Dans l'hymne national, ça, c'est la version réduite, la version intégrale, elle est plus plus longue. Voilà. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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